nous avons vu dans la vidéo précédente que l'homme ne peut pas garder la loi de dieu que dieu exige le standard parfait et que malheureusement l'homme n'a pas la capacité de garder toutes les lois de dieu donc des fois vous avez entendu des gens dire non suis seulement les dix commandements et tout ira bien et que tu seras en bonne relation avec dieu c'est faux c'est impossible à l'homme de garder la loi et de la garder parfaitement en tout moment alors la question qu'on se poserait c'est ça mais est-ce que dieu n'est-il pas injuste parce qu'à la fin si je demande à quelqu'un de garder quelque chose que je sais qu'il ne sait pas garder est-ce que ce n'est pas moi le fautif est-ce dieu n'est-il pas injuste en demandant à l'homme de faire ce qu'il sait que l'homme ne peut pas faire et bien la réponse que la bible nous donne c'est que non dès les commencements dieu a créé l'homme capable de garder ses lois quand vous lisez genèse chapitre 1 et chapitre 2 l'homme pouvait garder ses lois l'homme pouvait vivre selon les lois des dieux et c'est comme ça qu'il a vécu on ne sait pas en termes de temps genèse 1 et 2 combien de millénaires d'années cela a été mais on sait que l'homme a vécu parfaitement en gardant la loi de dieu mais le problème est venu en génèse chapitre 3 parce qu'en ce moment là car l'homme a décidé avec sa femme de rejeter les lois de dieu de rejeter la parole de dieu et de vivre selon leur propre désir selon leur propre volonté tout s'est abîmé à ce moment la corruption est entrée et elle a commencé à faire partie de qui nous sommes en tant que humain c'est comme ça que après adam et eve tous les humains qui sont nés sont nés avec en eux dans leur adène dans leur gène dans leur forme cette incapacité à satisfaire la loi de dieu c'est pourquoi aujourd'hui que personne ne vous trompe vous ne pouvez pas garder les lois de dieu que personne ne vienne avec une forme d'évangile disant voilà ce qu'il faut faire pour être en bon terme avec eux c'est impossible c'est impossible à l'homme de garder les lois de dieu pourquoi parce qu'il a perdu cette capacité en rejetant en génèse chapitre 3 dieu et donc la solution la solution vers christ lui est le seul qui a gardé les lois de dieu lui est le seul qui puisse appliquer cette loi de dieu en nous et faire de nous des gens qui gardent la loi de dieu c'est pourquoi de corinthiens chapitre 5 21 il dit il a fait de celui qui était péché pécheur afin que nous qui sommes des pécheurs nous qui ne savons pas garder la loi de dieu nous devenions la justice de dieu pourquoi paul dit romain oui il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en jésus-christ pourquoi parce qu'il garde parfaitement la loi de dieu en christ et c'est seulement en christ